Qui connaît Google ? Tout le monde ! Mais qui connaît ces deux créateurs ? Euh... personne. Eh bien justement, vous ne trouvez pas ça bizarre pour une entreprise de ce calibre ? Pardon, j'en ai oublié de vous dire bonjour. Mais en même temps, c'est parce que ça me révolte un peu. Regardez Apple, tout le monde connaît Steve Jobs, tout le monde connaît Bill Gates, tout le monde connaît Zuckerberg. Sans oublier notre chauve préférée, le créateur d'Amazon. Ni même Elon Musk avec SpaceX et tout. Mais Google fait exception. Alors pourquoi ? Eh bien justement, vous verrez que ces deux créateurs, Larry Page et Sergey Brin, ont fait exprès de rester dans l'ombre. Et ce, pour une raison très précise. Mais il est temps de leur donner l'attention qu'ils méritent, car leur épopée est incroyable. Et leur début, inimaginable. Mais comment ont-ils fait pour créer l'une des plus grandes entreprises du monde ? Bah, ils ont juste été les premiers à créer un moteur de recherche. Eh bien ce que tu dis est absolument faux. En fait, il y avait de la concurrence, et même tellement qu'il paraissait impossible de créer un moteur de recherche rentable. Mais heureusement, les fondateurs de Google avaient une certaine tendance à s'en foutre de la rentabilité. Et ça, vous allez comprendre comment ça a pu les sauver. Et donc, nous allons voir comment ces deux zigotos, sans prétention, ont quand même fini par tout péter. Comment ils ont pu transformer un petit projet universitaire en un business qui pèse aujourd'hui 100 milliards de dollars. Et qui touche absolument à tout. De l'informatique à la téléphonie, en passant par la conduite autonome et même la santé. Sans plus attendre, c'est parti pour la Silicon Valley des années 2000. Lieu de la naissance bordélique du moteur de recherche le plus puissant au monde, Google. Bon, vous savez, le succès de Google n'était vraiment pas gagné d'avance. Et le premier moment où ça a failli merder, bah en fait, c'est dès le début. Quand les deux fondateurs se sont rencontrés à l'université de Stanford. En fait, faut le dire clairement, leur relation n'est pas du tout partie du bon pied. Larry, c'est lui, hein. Faut, voilà, faut le dire. Larry, c'est l'américain. Et Sergei, c'est le russe. Bon, en gros, c'est un peu l'histoire d'une amitié impossible. Surtout que Larry a tout de suite trouvé Sergei relativement imbuvable. Et même odieux, on peut le dire. Mais attends, il a fait quoi Sergei pour faire aussi mauvaise impression ? En fait, Larry trouvait qu'il avait vraiment un avis sur tout. Et un avis borné, vous voyez. Le mec chiant qui pense savoir et qui t'emmerde. En vérité, ils avaient tous les deux un fort esprit de contradiction. Ce qui fait que, bah, voilà. Leur première conversation est directement partie en clash. En même temps, c'était compliqué puisque la teneur même de leur débat était que Larry était pour le Real, alors que Sergei était à fond derrière le Barça. Non, il ne parlait pas du tout de ça. En réalité, on ne connaissait pas le sujet d'embrouille entre les deux. Mais le truc à retenir, c'est que Sergei kiffait l'affrontement d'idées. D'ailleurs, ses anciens camarades de lycée s'en souviennent bien. Puisque d'après eux, Sergei était très fier de son intelligence. Parce qu'il faut quand même le dire, il avait quand même un cuis supérieur à la moyenne. Et il ne ratait jamais une occasion de se mesurer à un prof. En fait, il essayait de prouver à ses enseignants qu'ils se trompaient. Eux, j'entends. Ouais, donc il était casse-couille. Vous êtes très bête-couille. Ouais, il était un peu relou. Mais contre toute attente, eh bien cette petite rivalité intellectuelle entre lui et Larry a fini par les rapprocher. Et du coup, ils se sont retrouvés tous les deux en doctorat d'informatique à Stanford en 1996. Stanford, ça fait partie des meilleures universités au monde. Réputé en tout cas. Mais bon, leur belle amitié aurait quand même pu se casser à tout moment. Car ils avaient plein de propositions de travail alléchantes. Un chercheur en informatique, comme c'était leur cas, ne pouvait pas se pointer en soirée et revenir sans la moindre proposition. Et j'entends proposition d'embauche avec un gros gros salaire à la clé. Je sais pas, ça doit être relou en fait, quand il y a plein de gens qui veulent te donner de l'argent comme ça, qui te le balancent à la figure. Ouais, c'est un peu nul. J'ai qu'un billet, désolé. Bref, c'était ça d'être développeur à la Silicon Valley. Ils étaient carrément prisés des startups. C'était la ressource humaine que les startups réclamaient le plus, quoi. Ils auraient pu accepter et devenir des salariés de Microsoft, par exemple. Mais ça n'a pas été le cas. Moi, j'aurais accepté direct. Oui, mais parce que tu es cupide. Cupide est bête. Oh, ça c'est pas très gentil. Mais eux, l'argent n'était pas leur priorité. En fait, leur priorité, c'était de bosser sur des trucs stimulants. Et ça tombe bien, parce qu'il y avait justement un gros problème bien stimulant à résoudre. La recherche Internet. J'ai appris ça sur Internet. Vous, peut-être que ça vous paraît absolument naturel d'avoir un Internet où toutes les informations sont organisées et accessibles comme par magie. Mais en 96, il faut vous le dire, c'était quand même les tout débuts d'Internet. Ça venait d'apparaître il y a quelques années. Et du coup, ce n'était pas du tout un acquis d'avoir des bons moteurs de recherche. Alors, il y en avait, hein. Des moteurs de recherche. Mais qui étaient rincés. En fait, quoi que tu cherches, tu tombais souvent sur du porno. À part peut-être quand tu cherchais du porno. Bref, j'exagère à peine. C'était nul. Nullissime. Il y avait, par exemple, un moteur de recherche qui s'appelait Ink Tommy. Voilà, on ne cherchait pas, hein. Même moi, je ne savais pas qu'il existait. Et qu'est-ce qui se passait quand on recherchait Ink Tommy dans Ink Tommy ? Eh bien, ce moteur de recherche ne savait même pas se trouver lui-même. Voilà, c'était quand même un petit peu un comble. Et là-dessus, eh bien, nos deux créateurs vont faire fort. Face à une telle médiocrité, Larry s'est dit qu'il était possible de faire mieux grâce à des liens. Hein ? Quoi ? Je prends un exemple. Imagine que tu cherches le mot « chaussures » sur Internet. Alors que nous sommes en 1996. En général, c'est que tu cherches un site marchand, il me semble. Pas pour lire forcément des articles sur les chaussures. Les anciens moteurs de recherche, comme Ink Tommy, se contentaient de te donner tout. Absolument tous les sites qu'ils pouvaient trouver avec le mot « chaussures ». Et donc, voilà, ils comptaient, grosso modo, le nombre de fois que le mot « chaussures » apparaissait dans la page. Et plus il apparaissait, plus le site était censé être pertinent par rapport à ce que tu recherchais. Bref, pour améliorer la pertinence, Larry s'est dit « Bah, s'il y a beaucoup de liens qui pointent vers un site, il doit être certainement intéressant. » Et donc, du coup, Larry a mis ses sites populaires directement en haut des résultats de recherche. Voilà. Les internautes ont été ravis et c'est comme ça que Google est devenue l'entreprise que vous connaissez aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bon, c'est une blague, c'est une blague. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, bah, en vrai, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir. Le plus dur, c'est de la concrétiser. « Oh, mais ça va, coder un programme, c'est pas non plus la mer à boire pour un doctorant en informatique. » Non, 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 non. T'oublies, en fait, un gros prérequis. Parce que pour pouvoir trier les infos, encore faut-il que tu les aies en mémoire. Et que tu les aies donc téléchargées. C'est un petit peu comme avec un taxi. Si vous voulez connaître l'endroit où vous allez, il faut que du coup, celui-ci connaisse tous les plans de la ville. Eh bien, avec un moteur de recherche, c'est un peu pareil. Il faut qu'il ait emmagasiné tout Internet pour pouvoir vous aiguiller au mieux. Et donc, ni une ni deux, Larry a annoncé à son directeur de thèse Voilà, comme ça. Et le directeur a répondu par un petit ricanement. Mais Larry ne rigolait pas. Il était parfaitement sérieux. Il pensait qu'il allait télécharger Internet en seulement une semaine. Sauf qu'un an plus tard, il n'en avait indexé qu'une infime partie. Tout ça pour dire que c'était beaucoup, 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 beaucoup plus gros que prévu. Ah, c'est beau d'être naïf. Faut beaucoup de naïveté pour faire de grandes choses. C'est une phrase que j'ai trouvée sur Facebook. Merci beaucoup. Mais en tout cas, à défaut d'avoir tout Internet, eh bien, Larry a rapidement eu assez de data pour commencer à travailler. Et c'est là qu'il a très rapidement été rejoint par Sergei Brine. Qui, en plus d'être odieux, était une grosse brute en mathématiques. Bref, c'était un allié de choix pour commencer à bricoler un algo de recherche. Et le terme bricoler, là, n'est pas du tout surpé. Là, vous voyez, on n'est pas sur des gars qui se prennent au sérieux et qui se disent qu'ils sont en train de poser des fondations d'une grosse société. Ils bossent juste sur un petit projet qui les fait kiffer. Avec des moyens très rustiques. En fait, leurs conditions de travail faisaient plus penser à une colloque qu'à un bureau d'études. Il y avait un camarade du département informatique qui dormait même dans les locaux. Il y avait aussi un piano sur le bureau, de la riz, des gadgets un peu partout. Et les ordinateurs étaient entreposés sur des étagères fabriquées en Lego. Pas besoin de se prendre au sérieux pour faire des choses sérieuses. Je l'ai aussi trouvé sur Facebook. Oui, c'est pas faux. En tout cas, même avec l'ambiance décontractée, ça mouillait le maillot. Et pas que nos deux protagonistes. Parce qu'il était pas rare que tous les chercheurs en informatique de l'étage soient encore là en train de taffer à 3h du mat. Et c'est comme ça que petit à petit, le programme Google a vu le jour. Mais ses performances étaient encore insuffisantes. En fait, pour l'améliorer, il n'y avait pas le choix. Il fallait indexer plus de pages. Voilà, quand je dis indexer, c'est télécharger, voilà, digérer, avoir assimilé quoi. Et du coup, pour indexer plus, il fallait plus d'ordis. Et comment fait-on quand on n'a pas de moyens ? Eh bien, on va voler des ordinateurs dans la fac, tel des gros rats. T'es mal à taille du rat quoi ! Enfin, voler. Plus précisément, en fait, Larry et Sergei sont allés mendier des ordinateurs dans la fac et récupérer ceux qui n'avaient pas l'air de servir. Et d'ailleurs, si personne ne venait revendiquer les ordis, nos deux loustiques les démontaient et empilaient les composants dont ils avaient besoin dans des fermes d'ordinateurs. Et du coup, ça marchait pas mal. D'ailleurs, nos bricoleurs en sont venus à manquer de place et ils ont fini par transformer la chambre de dortoir de Larry en data center géant. Bref, époque un petit peu galère, mais l'université les a quand même soutenus en leur donnant 10 000 dollars. Bon, ça peut peut-être vous paraître beaucoup, mais rappelez-vous quand même que c'est très très peu dans le projet d'indexer tout Internet. Et puis voilà, deux ans plus tard, on est en 98, Zidane s'apprête à offrir la Coupe du Monde de foot à l'équipe de France, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Par contre, le projet de Brine et de Page est bien lancé et il a désormais un nom qui est déjà celui que vous connaissez. Google. Bon, d'ailleurs, ils ont galéré à trouver un nom, mais on s'en fout un peu de ça. Suite à ça, le moteur a été testé dans l'université de Stanford et il a été très apprécié. Bref, Larry et Sergey ont mis la machine en route et ils ont alors 24 millions de pages indexées. Mais ils commencent à sentir que ça va être difficile d'aller plus loin en tant qu'étudiant. Parce que bon, la bricole, ça va deux minutes. Mais là, ils se disent quand même qu'une entreprise doit pouvoir prendre le relais. Et du coup, ils ont décidé de faire ce qui aurait pu être la plus grosse erreur de leur vie, essayer de vendre l'algo de Google à l'entreprise Alta Vista qui, à ce moment-là, est une entreprise et aussi un très gros moteur de recherche. Et du coup, en le vendant et avec la thune, ils pensent ensuite pouvoir reprendre leurs études. Et ils le vendaient combien ? Ils essayaient d'en tirer un bon prix pour un million de dollars. Ça peut vous sembler beaucoup un million de dollars, mais en réalité, ce n'était absolument rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, au bas mot, l'algo seul de Google doit valoir des milliards et des milliards de dollars. Et pourtant, à ce moment-là, Alta Vista refuse le deal. Ça peut paraître con d'ailleurs du coup de leur part. En réalité, oui, c'était totalement con. Mais en même temps, il faut savoir que c'est une période où les entreprises comme Alta Vista préfèrent se concentrer sur à peu près tout sauf leur moteur de recherche. Ils préfèrent par exemple investir dans les services mail, les actualités, le shopping. Pourquoi ce choix ? Pour l'argent, leur raisonnement était basique. Ils voulaient que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur leur site internet. Car plus longtemps l'utilisateur reste, plus on a le temps de lui montrer des pubs et donc de faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Un seul objectif, garder l'internaute captif. Et il faut dire qu'un moteur de recherche, bah, c'est pas le meilleur service pour garder quelqu'un longtemps. Voilà, du coup, il tape juste sa recherche, il a ce qu'il veut et il se casse. Et donc du coup, plus t'es efficace et moins l'utilisateur reste sur ta plateforme. Et donc, bah, il va pas regarder de pub ou très peu et donc ne rapporte que très peu. Bon, bah, voilà, Larry et Sergei sont un peu dégoûtés mais ils se laissent pas décontenancés. Ils font une autre proposition à un autre très gros site de l'époque et c'est Yahoo. Mais Yahoo en a rien à cirer et lui aussi, il refuse. Pour les mêmes raisons d'ailleurs. Le cofondateur de Yahoo a fait un truc encore plus con qu'Alta Vista. Il a conseillé aux fondateurs de Google d'interrompre leur étude et de créer leur société. S'ils comptaient vraiment faire en sorte que leur moteur Google devienne un jour réel. Ah ouais, c'est un énorme but contre son camp. Ah bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Très bon. Pour en revenir à Google, tout a commencé à s'accélérer à cette période. Ils ont pris leurs premiers locaux dans un sous-sol. Ils ont embauché leurs premiers salariés et ils ont trouvé un bel investissement d'un million puis un autre de 25 millions. Après, là, je vous l'ai fait très courte mais ce n'était pas simple à obtenir vu que c'est quand même une époque où très peu de monde croit au moteur de recherche. Mais ils l'ont quand même fait. Et puis, avec cette thune, ils ont continué de faire ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire acheter des ordinateurs. Et au début, par pack de 21 puis par pack de 80. C'était comme des canettes de Red Bull quoi. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils sont tellement bons à Tetris, c'est-à-dire d'être capables d'entasser et d'empiler des ordinateurs que du coup, ça leur fait une consommation électrique démentielle et l'entreprise qui leur louait un hangar fait faillite. La facture d'électricité Google dépensait tout pour améliorer la qualité de leur service. Mais à ce moment-là, Google a vite cramé les 25 millions si durement obtenus. En fait, à l'époque, nos deux compères, Sergei et Larry, étaient quand même très doués pour dépenser de l'argent. Mais par contre, là, pour en gagner, c'était autre chose. Parce que c'est bien beau d'être idéaliste, d'avoir comme kiff, de vouloir indexer tout Internet, d'avoir tout tout tout. On va indexer tout. J'ai appris ça sur Internet. Mais à un moment, il faut quand même en revenir aux bases. La thunasse quoi ! Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. Mais en tout cas, les investisseurs qui avaient prêté toute cette thune à Google, c'est ce qu'ils disaient. Les gars, gagnez de l'argent, s'il vous plaît, parce que là, on a vraiment que dalle. Et en même temps, on est à la fin de l'année 1999 et ni Larry, ni Sergei ne savent encore comment gagner de la thune. Ça devenait alors un problème très critique. Et puis en parallèle, les investisseurs voulaient placer un PDG au-dessus de Larry et de Sergei histoire de leur donner un peu la soif de la thune ils allaient droit dans le mur. Mais eux, ils n'étaient pas très chauds pour avoir un supérieur hiérarchique. Mais le problème, c'est que s'il n'y avait pas de rentabilité et pas de PDG recruté, le contrat prévoyait qu'au bout de un an, les investisseurs pouvaient réclamer le remboursement des 25 millions. Et là, ça aurait été fatal pour leur boîte. Mais heureusement, un PDG de qualité supérieure a été recruté in extremis et les deux protagonistes ont aussi réussi à générer leur premier profit. Ils ont vendu de la pub ? Eh bien au final, ouais, ouais, ouais. Mais ils ne l'ont pas fait comme tout le monde. En fait, ils ont essayé de préserver l'expérience utilisateur en refusant toujours les images pop-up, bien intrusives et sans relation avec la recherche. Et du coup, à partir du moment où il y a eu ce système de pub, c'est vraiment là que Google est devenu le gros mastodonte qu'on connaît. En 2000, ils avaient déjà indexé un milliard de pages. Si on devait publier un livre équivalent, celui-ci serait si épais qu'il irait jusque dans l'espace. Et pour l'époque, c'est une véritable révolution puisqu'en à peine deux secondes, on pouvait trouver dans ce livre absolument toutes les informations que l'on voulait. Après, il a quand même fallu attendre jusqu'en 2001, donc cinq ans après le tout début du projet pour avoir les premières années avec des profits. Et en l'occurrence là, 7 millions de dollars. Et puis, l'année d'après, en 2002, c'était pas le double ou le triple ou je ne sais quoi, non, c'était 100 millions de dollars. Et ça, ce n'était que le début parce que les années qui ont suivi, les bénéfices n'ont pas arrêté d'augmenter exponentiellement. Et les perfs de Google aussi. Les deux compères n'avaient alors qu'une priorité, se faire le plus discret possible sur leur réussite. Parce que sinon, les concurrents allaient tout faire pour essayer de les rattraper. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour jouer au modeste que Sergei a continué de s'habiller n'importe comment, notamment en portant des crocs en conférence. Bref, ils essayaient d'être discrets pour éviter d'attirer les chacals. Et du coup, ça marchait plutôt bien puisque les concurrents ne se doutaient toujours pas qu'un petit moteur de recherche à la con comme Google pouvait rapporter autant de thunes. Ouh, les petits jaloux ! Ce qui, du coup, a laissé à Google le temps de bien creuser l'écart pour être sûr que personne ne pourrait les rattraper ensuite. En 2004, Google est finalement sorti du placard à l'occasion de un petit TVN ne demande rien du tout, sa cotation en bourse. Vous savez, le moment où on peut acheter des actions et investir dans les boîtes. Bref, en fait, c'est là que les résultats de Google ont été révélés aux yeux de tous. Ça a été l'hallucination collective. C'est tout simplement une hallucination collective. En vrai, à ce moment-là, les bénéfices annuels culminaient à 1 milliard de dollars. Et d'ailleurs, ironiquement, c'était bien plus que des boîtes qui avaient fait de la thune leurs priorités immédiates et qui, d'ailleurs, pour la plupart, étaient morts avec l'effondrement de la bulle internet qui avait frappé les années 2000. Bref, cette entrée en bourse pour Google a été couronnée de succès puisque ça leur a permis de recevoir 23 milliards de capital en plus. Voilà, c'est cadeau et ça leur permettait d'avancer encore plus loin et encore plus vite. Bref, Larry Page et Sergey Brin ont été d'excellents informaticiens mais surtout de redoutables hommes d'affaires. Ils ont fait peut-être presque un parcours sans faute durant ces années les plus cruciales et c'est ainsi qu'ils ont transformé un petit projet très artisanal avec des ordinateurs qu'ils entassaient dans des briques Lego en une multinationale tentaculaire et inarrêtable. Et je pèse mes mots puisque l'année dernière, Google, qui est maintenant une entreprise parmi tant d'autres de ses créateurs, a été valorisée à plus de 1000 milliards de dollars à Wall Street. Et pour la petite comparaison, le PIB de la France est à peine plus de deux fois supérieur. Et pourtant, la France est dans le top des PIB. Bref, tout ça pour vous dire que Google pèse plus lourd que la plupart des pays dans le monde. Sur ce, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.